Véhiculer les savoirs ancestrales, les pratiques culturelles en pays d'Ogon, c'est l'objectif du festival culturel Ogobagna, qui était à sa cinquième édition depuis le 25 janvier 2020, et ce jusqu'à ce dimanche 2 février. Les masques ont constitué l'attraction de cette édition. Ces objets symbolisent le trait d'union entre le monde des vivants et celui des ancêtres et sont représentés par des animaux qui traduisent le vécu des Dogons. Nous avons essayé de reprendre tout l'ensemble des rites pour que la jeune génération puisse avoir l'amour de la chose et de pouvoir continuer. On peut remercier Ogobagna d'avoir initié le déplacement de cette tradition vers la ville. Si les visiteurs ne peuvent pas en ces temps d'insécurité se rendre au pays d'Ogon pour visiter les yeux et coutumes, le pays d'Ogon vient vers eux. Comme c'est le cas de cette démonstration du rite funéraire dédiée à l'ancien président français décédé, Jacques Chirac, qui fut un grand ami de la culture d'Ogon. Quand tu vois aujourd'hui, vu l'état de l'insécurité au Mali, ça permet de faire la réconciliation et de faire venir tous les enfants du pays. Et quand tu vois la multitude de couleurs, aussi les blancs, noirs, tout ceci sont pesants. Parce que tout c'est quoi ? Pour appeler à la paix, la cohésion sociale. J'avoue que bien avant cette sérémonie, je voyais tout le temps les masques, mais je ne savais pas vraiment ce que signifiaient chacun de ces masques. Mais aujourd'hui, je viens d'apprendre la signification de tous les masques. Jadis, le tourisme permettait de découvrir ces merveilles dont certaines sont classées patrimoine mondial de l'humanité. Le festival Ogobagna se veut désormais le creuset de la riche culture d'Ogon, dont la renommée va au-delà du Mali.